Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire qu'on a intitulé en bon anglais « A first hundred days at the General Council » où nous partons à la rencontre des General Council inspirants pour qu'ils nous partagent leur histoire et leur vision de la fonction légale dans les entreprises. Mon nom est Adrien Vandenbranden, je suis le cofondateur et CEO de Canyon, la première plateforme d'automatisation des opérations légales pour les jurys d'entreprise. Et aujourd'hui, je suis très content d'avoir à nos côtés Marion Bergeret, General Council chez Alan. Marion, comment vas-tu ? Super Adrien, merci de me recevoir, c'est super sympa. Avec plaisir. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, on va commencer par quelques détails pratiques. Je vois que le nombre d'attendees augmente à vue d'œil, c'est bien. Donc le webinaire se déroulera en deux parties. On va d'abord, première partie d'interview où je passerai Marion sous le grill de mes questions soigneusement préparées. qui durera 40-45 minutes et puis on terminera par la deuxième partie, une séance de questions réponses où vous pourrez poser vos questions via le chat. Et je vous invite à ce propos à en fait poser vos questions au fil de l'eau dans le chat. Comme ça, à la fin, on choisira ensemble avec Marion qu'elle sort en leur réserve. Ok pour tout le monde. Marion, est-ce que tu es prête ? Allez, go. Ok. Première question, peux-tu te présenter toi et ton parcours en deux mots ? Oui, rapidement du coup. J'ai grandi entre la France et les Etats-Unis. J'ai fait mes études de droit principalement en Angleterre et en Californie. Ensuite, j'ai été en cabinet d'avocats pendant quatre ans. Puis dans une première start-up qui faisait des logiciels de reconnaissance vocale embarqués, qui a été rachetée par Sonos, qui est une société cotée américaine qui fait des enceintes. Et puis depuis un peu plus d'un an, je suis chez Alain, qui est la première complémentaire santé digitale basée en France, mais qui a des activités et des ambitions européennes. Oui, très clairement. Mais ils ont d'ailleurs récemment, Alain a débarqué récemment en Belgique. C'est la partie du plan. Belgique ou pour ceux qui auraient reconnu l'accent chez Originaire. Mais donc, merci pour la courte intro. Donc, le webinaire ici, il ne s'appelle pas First 100 Days at the General Council pour rien, puisqu'on va s'intéresser à tes débuts et au tout début chez Alain. Est-ce que tu peux raconter déjà quand tu es arrivée et comment ça s'est passé ? Oui, donc moi, je suis arrivée il y a un peu plus d'un an, en juin 2020. Chez Alain, c'était… Pour replacer un petit peu, Alain, c'est une assurance santé. C'est la première complémentaire santé 100% digitale en Europe. C'est le premier agrément en France depuis 30 ans. Et maintenant, en fait, on est en train d'évoluer vers tout un tas d'autres services d'accompagnement de la santé qui en fait un vrai partenaire de santé, donc qui implique des choses maintenant qui sortent du domaine de l'assurance. Et donc, en fait, moi, quand je suis arrivée, il y avait une équipe produit hyper forte qui allait vraiment très vite, qui avait compris une espèce de formule magique de simplification, transparence sur un produit qui était jusque-là super opaque et complexe. Il y avait aussi une grosse représentation sur les aspects assurance et réglementaire dans les effectifs, du fait que c'était une société réglementée. Depuis le premier jour, il avait fallu obtenir un agrément société d'assurance, mais il n'y avait pas de… Tu t'es occupée de cet agrément ou alors l'agrément était déjà en… Ah non, l'agrément, il date de 2016. C'est par là qu'a commencé l'activité, si tu veux. Donc, il y avait vraiment cette représentation forte déjà sur le côté assurantiel, mais il n'y avait pas de juriste sur d'autres sujets et pas de juriste, en fait, à proprement parler. Donc, voilà, moi, je suis arrivée dans ce contexte-là. Oui, parce que je crois… Enfin, tu me corriges si les chiffres sont mauvais, mais donc, là, donc, juin 2020, donc ça fait quasi… Enfin, pile un an, en fait. Et je crois qu'à cette époque, Alan, c'était environ 150 employés. Déjà, 50 millions d'euros levés. Mais face au reward, un an. Et Alan lève au début de l'année 165 millions d'euros supplémentaires. En 165, oui. Je crois que vous passez à 450 employés et puis vous vous déployez à l'international. Oui, alors, tu vois ce qu'il s'en vient un petit peu, mais on est… Non, on est à peu près 400 employés signés aujourd'hui. Mais oui, on a énormément recruté cette année. On évolue super vite. On a eu une croissance de 100 % de membres assurés. Et on a une ambition sans limite. Donc, on espère que ça va continuer dans cette direction-là. En tout cas, c'est bien parti pour l'instant. Oui, c'est trop bien. Et donc, quand tu es arrivé, c'était quoi tes premiers chantiers ? Et j'imagine qu'entre-temps, après tout ce qui s'est passé, ils ont évolué. Donc, quels sont tes chantiers aujourd'hui par rapport à ceux que tu avais au tout début ? Quand je suis arrivée, il n'y avait pas de juridique formalisée, si tu veux. Donc, il y avait quelqu'un de brillant qui arrivait à s'occuper, à dépatouiller plein de sujets qui tombaient, mais qui n'étaient pas juristes dans l'âme et qui n'avaient pas… Enfin, plutôt pas juristes dans l'âme. Très juristes dans l'âme, mais pas juristes de formation. C'était un C-level, un CFO, quelque chose comme ça ? Non, c'est Paul Sauveplan qui a été le salarié numéro, je ne veux pas dire de bêtises, mais 4 ou 5, qui est un ex-ACPR, qui est juste un touche-à-tout brillant, qui a réussi à s'embarquer dans plein de sujets, qui aujourd'hui a une fonction un petit peu comme un secrétaire général, qui a aussi des choses en finance, des choses côté assurance. En fait, on touche à plein de choses, on n'a pas vraiment des titres très cadrés chez Alan, donc c'est un peu difficile de te représenter sa fonction aujourd'hui. Mais en tout cas, il n'avait pas de formation, notamment sur des sujets super importants, comme l'utilisation de la donnée chez Alan. Mais par contre, tu vois, il avait traité et innové vraiment beaucoup du côté corporate, par exemple, jusque-là. Et donc, il tenait très, très bien la maison, si tu veux, mais les choses n'étaient pas structurées avec intention et avec une bonne visibilité sur les risques juridiques, ni sur les aspects peut-être contractuels, qui étaient peut-être un petit peu flous, ou les aspects donnés qui, au-delà des packs de conformité assurance de la CNIL, tu vois, qui bornaient vraiment bien le truc, alors qu'on s'aventurait vers de nouvelles choses, des nouveaux domaines, ce n'était pas complètement maîtrisé non plus. C'est dans ce contexte-là que tu interviens. Et donc, qu'est-ce que tu fais à ton arrivée ? Enfin, à quoi concrètement ça ressemble ? Du coup, il y avait à créer cette fonction, faire le point sur ce qui existait et sur ce qu'il y avait à faire. Donc, une espèce de prise d'information globale, surtout du fait qu'Alan, si tu veux, a une approche assez différenciée sur plein de sujets. Et sur des sujets, on a un peu cassé le statu quo, notamment par exemple sur des sujets corporate. Je ne pouvais pas juste assumer que les choses étaient organisées comme elles l'étaient dans ma précédente boîte, si tu veux. Il fallait vraiment que je comprenne comment ça avait été fait chez Alan et aussi comprendre la culture. On a une culture super forte, notamment sur la transparence, la distribution des responsabilités. Il fallait que je comprenne la vision aussi. Je cherche à atteindre un objectif, donc il fallait que j'arrive à m'insérer dans cet objectif-là. Aussi comprendre l'appétence au risque, où est-ce qu'on place le curseur, essayer de m'intégrer dans tout ça et moi, pas juste arriver avec mes gros sabots et mes réflexes, si tu veux. Et puis, c'est important pour ne pas se lancer dans des sujets qui étaient à côté de la plaque et vraiment arriver à définir les priorités qui allaient apporter le plus de valeur concrètement dans le plan stratégique d'Alan au moment où moi, je suis arrivée. OK. Et alors, est-ce que tu as fait… Donc, tu disais de commencer par une prise d'information. C'est quoi ? Faire une sorte d'audit, en fait, des différentes choses qui sont en place et puis après, une manière de les remédier ? Parce que souvent, quand tu arrives en tant que premier General Console, tu crées une sorte un peu d'appel d'air et tu as tous les burning fires qui arrivent et toi, tu dois essayer de vraiment les régler directement. Et en parallèle aussi, tu dois essayer d'avancer sur les sujets de fond. Comment ça s'est passé ? Est-ce que tu as… Oui, je crois que c'est ça qui est marrant quand tu arrives premier juriste, c'est que tu ne vois que des feux partout, en fait. Tu vois des tonnes et des tonnes de trucs petits et grands que tu aimerais bien régler tout de suite. Et puis, petit à petit, tu te calmes et tu recentres un peu sur qu'est-ce qui est prioritaire. Et moi, un truc que j'aime bien me dire, c'est toujours, surtout dans les six premiers mois, quand je n'arrive juste pas à traiter et qu'il faut laisser, tu sais, comme on dit, « let fires burn », pour juste laisser les feux s'éteindre, se consommer. Et je me suis toujours dit, en fait, que trois mois auparavant, je n'étais pas là et ça aurait été pire, si tu veux. Donc, il n'y avait pas de culpabilité à avoir de ne pas réussir à traiter tout. Et puis, de toute façon, les moyens de la boîte sont trop limités. C'est-à-dire, ça ne tient pas qu'à moi de régler ces sujets-là. Il faut mobiliser des équipes sur les sujets pour les résoudre. Et ils ont aussi leur propre roadmap, leur propre priorité. Donc, il faut arriver à comprendre qu'est-ce qui est dans l'intérêt de la boîte pour que tout le monde s'aligne en termes d'appétit sur les projets que tu vises à corriger. Et la bonne manière, à mon avis, c'est de trouver les choses qui sont réellement les plus importantes pour la boîte à ce moment-là et pas de se précipiter, à essayer de tout régler parce que tu te retrouves à investir sur des sujets qui n'ont pas un énorme sens pratique ou concret pour le business, pour l'expérience utilisateur. Enfin, voilà. Il faut vraiment essayer de régler un pain concret. Et alors, ouais, super clair. Et donc, du coup, quand tu es arrivé, est-ce que tu te souviens, justement, des chantiers que tu as abordés en priorité ? Ouais, alors, moi, je pense un truc que j'ai remarqué quand je suis arrivé, c'est qu'il y avait beaucoup de gens qui posaient des questions qui se ressemblaient et qui étaient un peu perdus sur des trucs simples. Donc, une des premières choses que j'ai faites, c'est essayer de créer de la doc, de la documentation pour autonomiser les gens, pour qu'ils puissent avancer. Ensuite, il y avait des choses, des mises à jour de certains documents juridiques, des créations de documents dans le cadre d'un plan RGPD un peu plus construit que ce qui avait été fait par le RGPD, il était traité plutôt par le côté technique. Et donc là, j'ai juste un peu rajouté de cadre et puis j'ai remis l'emphase, c'était beaucoup sur la sécurité et ce qui est super important dans notre domaine, on traite des données super sensibles et tout. Et donc, j'ai un peu rebalancé avec de la documentation, les obligations d'accountability, revoir un petit peu ce genre de choses. Et puis quoi, après aussi, recrutement de stagiaires assez rapidement pour essayer de renforcer l'équipe. Et puis après, très vite, j'étais un peu rattrapée par… Je pensais, c'était quoi ? C'était peut-être les trois premiers mois où je pouvais faire ça. Et puis après, je me suis… Voilà, il y a eu un deuxième semestre un petit peu plus compliqué puisqu'on a eu un audit de la CNIL. Ah oui ? C'était le premier audit d'Alan qui s'est enchaîné ensuite avec une levée de fonds de nos RID dont tu parlais. Et puis ensuite, d'autres choses qui vont être annoncées prochainement qui ont fait que, voilà, de décembre à juin, ça a été très, très chargé et beaucoup moins de travail de fond et de travail pour les équipes. Beaucoup plus de gros projets stratégiques et très importants avec un timing sérieux. En fait, quand j'entends parler, je me dis, tu as trop eu raison de, entre guillemets, dès le départ, t'attaquer aux sujets fréquents et à créer ces documentations pour pouvoir autonomiser un maximum tes opérationnels. parce que si tu t'étais contenté de juste répondre aux questions et juste être dans du run, tu n'aurais juste pas pu assurer ce run lors de ces sujets-là. Est-ce que c'est quelque chose que, enfin, est-ce que tu te souviens lorsque justement tu as été recruté par Alan, est-ce que c'était quelque chose que tu avais mis en avant ? Est-ce que c'était conscient ou alors c'était plus, tiens, en fait, en arrivant, je vois la culture d'Alan et très portée sur la documentation à transparence et donc, du coup, je vais adapter ça à ma sauce sur le juridique ? C'est marrant comme question. Écoute, en fait, j'avais déjà commencé à le faire un petit peu chez Snips, la startup dans laquelle je travaillais avant, mais pas de manière aussi consciente. Et c'est quand je suis arrivée chez Alan que j'ai découvert la culture de l'écrit, la culture du public, des discussions asynchrones, etc. Et vraiment l'emphase sur la distribution des responsabilités, le fait que chacun soit un honneur et qu'il ne puisse pas juste reporter la responsabilité sur le juridique pour prendre des décisions ou des choses comme ça. Et donc, en fait, ça m'a plutôt amplifié les idées que j'avais déjà eues et j'ai pu brainstormer plus pour m'inspirer des process qui existaient dans d'autres domaines chez Alan et les reporter sur le juridique. Et notamment, par exemple, je n'avais jamais utilisé Notion comme on l'utilise chez Alan. En fait, pour moi, ça a été un boulevard. J'ai vu notre onboarding en asynchrone dans les deux premières semaines. On a plein de lectures, de formations, etc. qui sont toutes sur Notion. Ça m'a donné énormément d'inspiration pour rajouter les briques juridiques à cette formation de départ, par exemple. Et pareil, sur des process où les gens sont autonomes en onboarding, tu vois, je ne sais pas, pour dire un exemple tout bête, moi, qui m'a marquée à l'époque, c'est on prend nos propres rendez-vous avec la médecine du travail. Ce n'est pas les RH. Tu ne connaissais pas ça parce que tu n'es pas français, mais normalement, tu te fais servir un rendez-vous par le RH qui s'occupe de toi. Là, non, c'est toi qui dois aller te loguer avec les mots de passe d'Alan dans l'espace truc et puis tu prends ton rendez-vous toi-même puis t'upload, de ta preuve de rendez-vous, dans ton propre dossier personnel, etc. Ça, c'est des trucs, moi, je n'avais jamais vu ça avant et je m'en suis beaucoup, beaucoup inspirée pour les process juridiques après. Excellent, excellent. Oui, super clair. Et c'est clair que, du coup, l'expérience que tu as eue chez Snips, tu as du coup aidé. C'est un peu l'espèce de préparation à Alan où là, tu as pu vraiment amplifier, comme tu dis, les idées que tu avais déjà. Et du coup, si je fais un peu un step back parce que tu as un passé d'avocat comme beaucoup de General Consul, et du coup, ça te remonte peut-être un peu en arrière à ton arrivée chez Snips. Mais est-ce que tu te souviens comment s'est passée cette transition entre le monde de l'avocature et celui d'Inhouse ? Je ne sais pas si tu as ressenti un changement dans ta manière, toi, de donner un conseil juridique, dans ta manière, dans ta posture aussi par rapport aux opérationnels. Est-ce que tu as senti une transition par rapport à ça ? Oui, bien sûr. C'est un changement qui continue de s'opérer, d'ailleurs. C'est une évolution constante. C'est hyper intéressant. Ça fait peut-être trois ans maintenant que je suis partie et je continue de voir à la fois le décalage et le gap qui se réduit. C'est marrant. D'ailleurs, il y a Laurent qui est en ligne, qui est associé chez Baker McKenzie à Paris, qui reconnaîtra des anecdotes. Mais déjà, le passage par le cabinet avocat a été hyper formateur. C'est des journées super denses, beaucoup de clients, beaucoup de cas de figure et de problématiques super différentes. Et donc, ça, c'est un truc que je n'aurais pas voulu rater. Si tu veux, je n'aurais absolument pas voulu aller directement en entreprise. Je pense que ça aide énormément. Mais après, le plus gros changement, ça a été d'abandonner le côté perfectionnisme pour plus de pragmatisme. C'est évident. Il faut lâcher, il ne faut pas passer deux heures à signaler les points-virgules. Pas que je résume le travail d'avocat à ça loin de là, mais c'est vrai qu'il y a une attente de la part des clients qui est largement supérieure à l'attente en interne de la part de membres de l'équipe avec qui tu travailles quand tu es juriste. Mais évidemment, je pense que ma V0 à moi, elle est beaucoup plus soignée, si tu veux, que si je n'étais pas passée par un cabinet d'avocat au départ. Mais ensuite, ce que j'ai beaucoup appris, moi, c'est en termes de prise de risque. Je pense que en fait, ce qui aide beaucoup, c'est que tu as plus la responsabilité, le côté risque personnel qu'il y a l'avocat qui s'engage auprès d'un client. La boîte, en fait, est solidaire de tes décisions quand tu es juriste, a priori. Donc, en fait, tu peux te permettre de prendre plus de risques comme toute la boîte. En fait, ce n'est plus quelque chose qui est réfléchi comme un trade-off pour un client. Ce n'est vraiment pas du tout la même chose. Et puis, je pense que le dernier changement, c'est peut-être que j'ai changé ma manière de parler des enjeux. Donc, par exemple, dans la communication, je parle beaucoup moins de conformité, de lois, de risques qui peuvent paraître assez théoriques et qui souvent le sont, se matérialisent pas très souvent. Mais je parle beaucoup plus d'enjeux business, produits, croissance, expérience utilisateur. Et ça, c'est des choses, moi, disons, j'avais conscience que ce monde existait quand j'étais avocate, mais je ne l'avais jamais fréquenté. Quand tu demandes comment je parle à des opérationnels, moi, j'avais à peine parlé à des opérationnels avocates. Tu vois, il y avait des projets, des gros projets sur lesquels on avait des contacts avec les équipes techniques qui informaient, par exemple, des contrats qu'on pouvait écrire pour nos clients. Mais ça se limitait à peu près à ça, tu vois. Il a fallu apprendre aussi le langage et quel était le mérite de ce langage-là. Et ça va avec le côté pragmatique, focus sur ce qui compte réellement dans une entreprise par rapport à de la théorie qui est en fait moins importante. Mais tu as énormément de changements qui se passent quand tu passes de l'avocat in-house et là, typiquement, passer du texte aux vraies opérations, en fait. C'est vraiment un monde de différence et ça, tu ne peux l'expérimenter que quand tu es in-house toi-même. Mais très intéressant parce que je pense que tu explicites bien en fait ce nouveau rôle que tu as en tant qu'in-house où tu es en fait où c'est l'entreprise qui est responsable de ton choix et du coup, ça change ta perspective. Mais par contre, tu vois, c'est quelque chose parce que du jour au lendemain, ça change, tu passes de l'autre côté. Mais pourtant, parfois, ça met du temps à vraiment à internaliser ça. et je ne sais pas si tu as compris mais moi, ça ne s'apprend pas en un jour si tu veux. Et aussi, franchement, un autre truc qui change énormément, c'est qu'avocat, en fait, tu ne prends pas de décision. Alors que là, tu es en entreprise, quand tu démarres, tu commences à te dire aux gens bon, tu peux soit faire ça, soit faire ça, voilà, les réseaux de ça. Tu vois, c'est caricatural. Encore une fois, je généralise, ce n'est pas comme ça que font vraiment les avocats mais il y a vraiment en entreprise, tu arrives et il n'y a pas la personne en face qui prend la décision. Non, c'est ça. On se tombe vers toi en fait pour la prendre. c'est ça. Oui, ce n'est pas toi tout seul, c'est toi collectivement avec d'autres qui réfléchissais à tout un tas d'enjeux dont le juridique mais du coup, c'est super intéressant parce que tu rentres dans d'autres enjeux que le juridique aussi dans cette discussion. Tu comprends le mérite d'une solution que tu proposes comparé à une autre d'un point de vue ingénieur, coût, sales, tu vois, et tu te rends compte que parfois, tes conseils à toi qui font sens d'un point de vue juridique concrètement ne sont pas bien applicables à la réalité et aux intérêts qui sont privilégiés par l'entreprise. Et donc, ce qui est super intéressant, je trouve, c'est d'imaginer passer juriste puis repasser avocat en quelque sorte parce que je pense qu'instantanément, tu fais six mois juriste, tu comprends mieux en tout cas les attentes de tes clients quand tu es avocat et je pense que tu t'améliores d'un point de vue pratique et utilisabilité de tes conseils quand tu... Très clairement. Et d'ailleurs, c'est une pratique qui se fait encore pas mal et que je trouve assez chouette des avocats qui viennent, qui sont secondés dans des entreprises pour un temps. C'est pour l'Angleterre. Voilà, exact. En Belgique, ça se fait pas mal. En France, peut-être un peu moins, mais c'est toujours très... Enfin, c'est très utile et pour la boîte et pour l'avocat en tant que tel. Super. Cool. Mais on va passer à un autre thème un peu, celui de la vision du rôle de General Council. Alors, nous, chez Canyon, on parle de très nombreux GC et on observe un peu ce challenge que les CEOs C-levels ne perçoivent pas forcément la valeur du travail accompli par un juriste. Alors, comment est gérée la communication sur la valeur ajoutée de ton travail en tant que GC chez Alan ? Alors, je vois ce que tu veux dire. Après, j'essaye de résister aux besoins de reconnaissance de base, mais je vois évidemment ce que tu veux dire. C'est un peu le propre aussi des fonctions support, si tu veux. Et justement, Paul Soplan, qui est la personne qui m'a recrutée chez Alan, avec qui je travaille depuis un an que j'adore, il nous a dit ça une fois, il dit en fait, il y a la fusée qui est en train d'être lancée vers Mars et nous, on est là à essayer de faire qu'elle tienne. Mais les pilotes, ils sont concentrés sur Mars. Ils n'ont pas vérifié, ils ne sont pas là, ils nous font confiance pour que ça tienne. Donc, ça, c'est vrai que ça peut être parfois vécu un peu comme un gras, mais je pense quand même qu'ils savent quand même que c'est utile. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est challenging. La façon dont on enseigne le droit dans nos études ou quoi, ça en fait une discipline super séparée du business que je trouve assez bizarre. Surtout en France, en tout cas, j'avais vécu moi une expérience aux États-Unis à Berkeley où justement les cours de droit étaient enseignés par des professionnels. Il y avait énormément de cours en commun avec la business school, avec l'école de communication aussi. Et donc, c'était plus transverse, je trouvais, comme éducation aux enjeux, beaucoup plus pratique. Donc, ça, déjà, je pense que c'est un premier problème, c'est peut-être essayer de comprendre, d'être lucide sur ce gap et de nous faire un effort pour essayer de le bridger. Et donc, moi, ce que j'essaye de faire, c'est un peu pédagogie, c'est-à-dire essayer de ne pas faire peur, de ne pas être opaque dans ce que je dis, d'expliquer, d'éduquer. Pour que les gens puissent s'approprier aussi les enjeux que moi, j'ai en tête et que je suis en train de mettre en balance, tu vois. Donc, donner de la transparence, en fait, sur comment je réfléchis. Et puis ensuite, un peu ce que je disais tout à l'heure, essayer de ne pas parler que de notions juridiques, faire appel au même concept que, parler la même langue, montrer que, en fait, nos visions sont alignées. Par exemple, quand je regarde un produit, je vais essayer de garder en tête l'expérience utilisateur plutôt que juste la conformité. et essayer de bridger les gaps comme ça tout en challengeant les équipes design, par exemple, pour eux intégrer la conformité qui nous contraint dans leur idée du design. Parce que si à chaque fois, eux, ils designent un truc qui est très beau mais qui n'est pas conforme, tu vois, voilà, ça fait partie aussi de leur métier. Donc, c'est un peu un échange comme ça réciproque. Et la particularité pour toi, chez Alan, c'est que la réglementation est au cœur du produit. Ce n'est pas un SaaS B2B, un site ou la conformité à la marge. Ici, toi, c'est bon. Et on a deux réglementations, en fait. On a la réglementation assurance qui, là, est intégrée dans le produit depuis assez longtemps et là, au fur et à mesure où on se développe, on a vraiment une réglementation data qui devient super importante parce qu'on est en train d'être assez créatif sur la manière dont on personnalise le produit, dont on le rend instantané, proactif, préventif, etc. Et les gens sont très créatifs sur leurs idées sur comment utiliser la data et ils pensent que dès qu'ils sont dans l'intérêt de l'assurer, c'est bon. Alors qu'en fait, il y a plein de petites choses à faire autour pour que ça soit à la fois mieux pour l'expérience utilisateur, plus transparent, plus de contrôle, plus de choix, etc. Et du coup, conforme. Mais moi, je vais d'abord leur parler de l'expérience utilisateur et puis moi, je leur dis aussi que c'est bien pour la conformité, mais c'est moins, si tu veux, c'est plus convaincant si je leur parle d'expérience utilisateur que si je leur parle tout de suite de mise en conformité. Oui, exactement. En fait, tu me dis si je suis dans le faux, mais je verrais du coup le raisonnement en disant OK, là, tu, équipe design, équipe data, vous comptez utiliser telle donnée à telle fin. tu ne vas pas l'aborder sur le sens de OK, nouvelle finalité, il faut donc donner un consentement, il faut une base légale, etc. Tu vas plutôt peut-être leur demander OK, mais essayez de vous mettre à la place d'un utilisateur qui n'est pas au courant de ces données-là. Comment est-ce que vous réagiriez ? Comment est-ce que vous... On va être trippi, on va instaurer la confiance. C'est ça. Et puis, par ailleurs, voici les guidelines de la CNIL à ce sujet qu'on connaît bien. Comment est-ce qu'on peut les adapter pour en faire un truc qui correspond à notre philosophie produit ? Tu vois ? Mais je ne vais pas leur dire de mettre des tick box partout alors qu'ils trouvent ça horrible et qu'ils ne voient pas pourquoi. Oui, trop, trop bien. Et de nouveau, ça, ça passe par des playbooks alors que tu leur mets à disposition pour qu'eux, en amont, en fait, intègrent ces principes. Comme ça, tu évites les allers-retours, qui font perdre du temps à tout le monde là-dessus. Oui, sur les guidelines simples, tu vois, il y a la doc que j'ai créée pour permettre de faire ça avec des règles à la fois sur, je ne sais pas, les communications marketing, la présentation d'informations ou les cookies, des trucs comme ça. Oui. Et sinon, je travaille avec eux. Moi, j'essaye d'organiser la réflexion en amont pour vraiment intégrer le privacy by design. Je vais essayer de définir des principes qu'on se met, si tu veux. Des trucs où, en fait, on va pouvoir dire nous, on ne fait jamais ça ou alors quand il y a telle situation, on va préférer ça et on va pouvoir appliquer ces principes qui sont assez larges à tout un tas de situations où on les décline. Mais du coup, ils sont déclinés en toute autonomie. Et moi, j'ai pu expliquer au début et on a pu se mettre d'accord sur le pourquoi, philosophiquement, on avait envie d'aller dans une certaine direction plutôt qu'une autre. Et du coup, je vais être rassurée aussi que les choses vont globalement dans une direction qui ne fait pas de nous des pirates, où on est vraiment dans la ligne de notre éthique. On ne va pas être mal lu, mal perçu, tu vois, par l'extérieur, par le régulateur ou quoi, parce qu'on est dans la bonne intention, si tu veux. Oui, parce que pour en venir avec la différence en tant qu'avocat, toi, en tant que GC, tu dois en fait insurer une sorte de, c'est peut-être pas le bon terme, mais de culture juridique où en gros, tu dois en fait arriver à faire en sorte que tes équipes restent dans certaines bornes, une sorte de ligne rouge. Mais je crois que tu en as déjà parlé de la manière dont toi, en fait, tu l'implémentes, c'est simplement via ces playbooks dans lesquels tu vas en fait donner tes guidelines et faire confiance à ton équipe qu'elles seront respectées. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu mets en place ou alors tu… Oui, alors déjà, quand même, on est dans une startup où c'est un environnement par définition où on grandit très vite et on prend des risques. C'est vraiment la définition presque de la startup. Et finalement, il y a une quote de Jeff Bezos qu'on m'a dit une fois, c'est une décision prise avec certitude, elle est prise trop tard. Oui. D'ailleurs, chez Alan, c'est 70 % d'informations pour prendre une décision, c'est ça ? Alors, nous, on dit 70, tu vois, mais après ça. Alan Belgique dit 70. c'est bon. C'est bon, c'est bon. Très bien. Mais non, non, c'est ça, c'est tout à fait ça. On dit qu'en fait, une décision prise sur 70 % de la data est une bonne décision. Et donc, on a des process assez forts pour prendre des décisions qu'on considère être de qualité. Ce qui est… Je te coupe le ton, mais ce qui n'est pas du tout le cas quand tu es un cabinet avocat. Là… Ben non, mais quand tu es dans un cabinet avocat, c'est ce que je te disais sur la responsabilité. C'est que, en tant que ton client, il te demande plus que ça, ce qui n'est vraiment pas aligné non plus, tu vois. Si les clients étaient un peu plus pragmatiques dans leurs demandes aussi, ils seraient un petit peu moins surpris par la réponse qu'ils ont. Mais en fait, ils demandent à être blindés et puis ils se retournent contre leur avocat quand ça ne se passe pas comme prévu. Alors que nous, la philosophie, c'est tu prends des risques, c'est assumé, on est en soutien et quand ça se passe mal, on avise et on réagit vite. Et ça, avec tes avocats, c'est un discours que tu arrives à faire passer ? Ben en fait, j'utilise très peu d'avocats. pour dire la vérité. J'utilise des avocats, surtout en corporate où on a un super rapport avec l'avocat qui nous suit depuis longtemps. Et sinon, à part ça, oui, on arrive à trouver des avocats. En fait, c'est là que je réalise un peu en te le disant que c'est vrai qu'il y a une vraie part de responsabilité des clients dans la relation entre clients et avocats. Et moi, j'essaye de mettre à l'aise les avocats avec qui je travaille à la fois avec ce côté prise de risque pragmatique, mais aussi avec le côté feedback que tu dois prendre en compte pour améliorer ta manière de travailler, etc. Et donc, je n'hésite pas aussi à être transparente avec eux sur ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, là où on attendait plus de pragmatisme, moins de… parce que parfois, ils fournissent des efforts inutiles qui ne servent à rien, tu vois. Et donc, oui, moi, j'essaye d'itérer là-dessus avec les avocats, mais ce n'est pas évident. Ce n'est pas tout qui est dans cet état d'esprit-là. Et ce serait trop chouette que ça évolue parce que ça les rendrait plus utiles, en fait. Je vois bien. C'est vrai que… Enfin, moi, j'ai une très courte expérience en in-house, mais je me souviens que pour certains projets, je sollicitais, en fait, moi-même des sortes de post-mortem où, en fait, je disais aux avocats, voilà, en fait, ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé, prenez ça en compte pour la prochaine fois, quoi. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir que… Alors, loin de moi, l'idée de généraliser, mais de ce que je… Enfin, en tout cas, de ce que je vois, j'ai l'impression que c'est plutôt quelque chose qui vient du client plutôt que du prestataire, alors qu'en réalité, ça devrait plutôt être l'inverse si on… Je suis totalement d'accord avec toi. Moi, je pense… Enfin, ça rejoint un truc dont on a déjà un petit peu parlé, mais en fait, les cabinets d'avocats ont une exposition à un nombre d'entreprises clientes incroyables et auraient la capacité à changer et à améliorer la manière dont travaillent les entreprises qui sont leurs clients énormes si ces méthodes-là venaient d'eux, si tu veux. Oui, de driver l'innovation juridique, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Et moi, je crois vraiment que ça pourrait être le cas. Et Laurent, qui est en ligne, sait que j'ai essayé de faire deux, trois trucs à l'époque. Bon, je n'avais pas encore l'expérience que j'ai maintenant, mais j'avais un petit peu cette intuition déjà à l'époque. mais tu vois, les transformations qu'on a pu faire chez Alan, il y en a certaines qu'on a faites vraiment avec des avocats, notamment par exemple le fait de permettre de conserver les BSPCE pendant, tu sais, les options des salariés pendant sept ans après la fin de leur contrat, là où la plupart des boîtes demandent à ce qu'elles soient exercées sous trois mois ou complètement abandonnées. En fait, l'idée est venue de nous pour permettre l'espérance d'un gain plus juste à notre avis. Mais ensuite, ça a été possible grâce à nos avocats qui ont su prendre notre idée, voir un peu tous les tenants et les aboutissants, la répercuter en cohérence dans toute notre doc et des trucs comme ça. Et on n'aurait pas vraiment pu le faire sans nos avocats. Et je sais que ces avocats-là, ils partagent, tu vois, comme ça, des bonnes pratiques qui prennent d'un client vers un autre, etc. Moi, je ne pense pas du tout que ce soit une rupture de confidentialité. Ils ne sont pas du tout obligés de nommer le client ni rien. Mais c'est vraiment, pour moi, le travail de synthèse qu'ils font et qui a une énorme valeur ajoutée aussi. Et donc, moi, j'aimerais bien qu'on voit des avocats devenir beaucoup plus force de suggestions, force de transformation, apporter des bonnes idées, des bonnes pratiques, être très pragmatique et même changer, tu vois, qu'un client vienne avec un problème posé d'une certaine manière et qu'un avocat dise non, mais attendez, OK, votre problème là, je comprends. Moi, j'ai des enjeux juridiques en tête, etc. Mais est-ce que vous avez pensé à tel et tel impact sur le business, sur le produit concrètement, sur l'utilisateur, à quoi ça sert, etc. Et en fait, on n'entend pas beaucoup d'avocats faire ça, mais aussi parce que le monde du droit est tellement éloigné. Moi, je n'avais aucune idée de tout ça avant de rentrer dedans. Donc, d'où l'idée qu'en créant de plus en plus de ponts entre les deux, je pense qu'on peut améliorer un peu le côté avenir de la profession d'avocat. Je pense que c'est encore très utile et qu'il faut des experts, mais que, voilà, il va peut-être falloir changer un peu de mindset. Oui, essayer de rendre les deux univers un peu plus perméables entre les deux. de quoi ? Ok. On a parlé pas mal d'avocats, mais c'est un changement de sujet pour parler plutôt recrutement et constitution d'une équipe. Donc, tu recrutes pas mal en ce moment, tu m'avais dit. Oui, en ce moment, je recrute des stagiaires parce qu'on en cherche toujours. Et puis, quelqu'un en privacy produit et bientôt certainement que tu es corporate. Ok. Et qu'est-ce que tu recherches toi chez un profil juridique ? Ce n'est pas facile. Je cherche peut-être de l'excellence, des réflexes, de la connaissance, enfin vraiment. Mais après, en entreprise, souvent, on a affaire à des problématiques qui ne sont pas classiques, pas celles qu'on pensait ou pas textbook, tu vois. C'est ça. Donc aussi, beaucoup de jugeotes, de créativité, de pragmatisme. Et puis, pour recruter chez Alan aussi, il y a quand même, ce n'est pas évident de trouver la compatibilité avec notre culture et le côté priorité au produit, de comprendre ces enjeux-là, d'avoir envie d'aller dans ce sens-là et de ne pas être heurté. Tu vois, quand tu te prends des challenges, quand on te demande de revoir un peu ta position, etc. Donc, un côté un peu no ego qui, moi, je trouve super intéressant. Et au final, moi, je cherche surtout des gens qui sont passionnés par notre produit chez Alan et qui ont envie un peu de casser les codes de leur métier et de vraiment réfléchir du début, tu vois, à comment résoudre un problème au mieux, pas forcément appliquer des choses qu'ils ont apprises ailleurs sans transformation. Ok, hyper intéressant. Et justement, toi, tu es un premier juriste chez Alan. comment est-ce qu'on recrute en tant que premier juriste ? Comment est-ce qu'on constitue une équipe ? Enfin, comment ça s'est passé pour toi ? Pour l'instant, dans l'équipe, tu es seule ? On est quasi trois. Ok. Et donc, comment ça s'est passé ? C'est différent. Ouais, c'est pas mal. Ça commence. Et comment ça s'est passé les premiers recrutements ? Comment ? Oui, comment est-ce que… Parce que c'est nouveau ça de recruter. c'est super compliqué parce que, en fait, déjà, un truc sur lequel j'ai été vraiment poussée par la philosophie d'Alan, c'est ne pas recruter par automatisme. Donc, ne pas recréer une espèce d'équipe juridique type, juste parce que c'est comme ça qu'on construit une équipe juridique mais qui ne correspondrait pas aux besoins réels d'Alan. C'est un peu ce dont on parlait avant que tout le monde nous rejoigne. J'essaie d'identifier, si tu veux, les zones sur lesquelles on est vraiment stretch en termes de ressources, sur lesquelles il va y avoir des problèmes récurrents dans les mois à venir et où je pense qu'il n'y a pas de bonnes solutions à part recruter. Donc, par exemple, les solutions que j'envisage d'abord, c'est ce qu'on pourrait automatiser, ce qu'on pourrait déléguer aux gens chez Alan, par exemple. Tu vois, ce truc de ne pas recruter, quelqu'un pour faire les rendez-vous médecine du travail mais d'avoir la brillante idée de dire à chacun de prendre son propre rendez-vous. Et donc ça, vraiment, j'essaye de le faire. C'est dur, c'est là qu'il faut être un peu créatif et un peu exigeant pour ne pas tomber dans la facilité entre guillemets de juste recruter. Et donc, j'essaye de toujours faire attention aux indices qui montrent que je suis en train de devenir un passage obligé sur une question, des trucs comme ça, essayer d'éliminer toutes ces choses-là et de me dire de manière réaliste est-ce qu'il y a des projets dans l'année à venir où je vois qu'il va être hyper important qu'il y ait une présence juridique renforcée et dans ces cas-là, comment on va les staffer ? Super intéressant. Donc vraiment, si je résume, pas recruter par automatisme en disant une fonction juridique d'une boîte en forte croissance, il y a deux fils, ceci, cela et donc on recrute. Essayer d'automatiser, de responsabiliser les équipes au maximum en interne avant de recruter. Un bon indice, c'est de voir les questions récurrentes ou là où tu es le bottleneck et de dire je vais essayer de me débrouiller pour que je ne sois plus le bottleneck là et alors peut-être, je refais le lien avec les avocats, voir pour des domaines d'expertise, par exemple, tu parles le lever de fonds, etc. Je ne veux pas forcément que vous êtes accompagné, mais là, tu sais que tu vas pouvoir compter sur ces personnes-là. Un autre exemple, par exemple, c'est la gestion de notre portefeuille de marque. Honnêtement, on n'a pas grand-chose. On n'est pas très riche en IP. On n'a vraiment pas besoin de quelqu'un de spécialisé là-dessus. Donc, sur notre stratégie de marque, j'ai demandé à une avocate de nous aiguiller sur ce qui était le plus intelligent à faire et ça a eu un coup one-off et on applique cette stratégie du coup avec l'aide de stagiaire, etc. C'est beaucoup plus simple. Mais tu vois, je n'avais pas non plus la bande passante, moi, pour m'y plonger à fond, le faire moi-même, etc. Donc, j'ai accepté que là, c'était une bonne idée de déléguer à un avocat. Sur des choses bien scopées où il y a une expertise qui est attendue, là, clairement, il n'y a pas besoin de beaucoup de contexte interne en fait. Je pense que c'est là que les avocats sont aussi très utiles par rapport à des choses où ils ne peuvent, pas de leur faute, mais juste par manque de contexte, d'habitude de travail, de compréhension de nos enjeux, ils peuvent tomber un petit peu à côté de la plaque et être perçus comme moins pertinents sur d'autres sujets. Et dans ce cas-là, je préfère recruter quelqu'un qui va vraiment s'immerger, qui a une grosse expérience déjà, il va apporter à la fois la compétence et la culture, le contexte, etc. Du coup, c'est logique que tu recrutes en privacy parce que ça, ça va être un gros enjeu. Ça va être éliminé beaucoup de notre stratégie. Ça dirige vraiment le produit, si tu veux. C'est super important. OK. Cool, cool. On arrive tout doucement à la fin de l'interview. Mais avant de passer aux questions-réponses, c'est le moment des fire rapid questions où j'ai posé une série de questions rapides et l'objectif pour toi, c'est d'y répondre en quelques mots ou une phrase. Ça va ? Super. Alors, c'est parti. Première question, Word ou Google Docs ? Mais tu me fais rigoler avec tes questions. D'accord. Évidemment, Google Docs, pour l'aspect collaboratif, le stockage dans le cloud, le fait que je puisse modifier un doc en deux minutes sur mon téléphone ou le modifier en parallèle d'autres personnes qui sont en train de faire des modifications. OK. Email ou Slack ? Slack pour créer des conversations, faire référence à une conversation dans une autre, créer des liens. Mais on a discuté un peu sur ton post LinkedIn, Slack avec des règles, c'est-à-dire Slack de manière organisée qui permet l'utilisation en asynchrone pour ne pas perdre le fil ou mélanger les sujets. Ce n'est pas de l'instantané du chat. En fait, je trouve ça horrible. Oui. C'est vrai que Slack sans règles, ça peut vite partir en sucette avec toutes les notifications, etc. Donc, Slack, mais avec un processus. C'est là qu'Alan, c'est brillant ce qu'ils ont fait largement avant que j'arrive. C'est pour ça que je dis ils, comme si je n'en étais pas. Mais Slack avec des règles, sans message privé, c'est juste incroyable en fait. C'est surpuissant. OK. Question suivante. S'il y avait une amélioration à apporter dans ta gestion du légal, quelle serait-elle et pourquoi ? Il y en a plein. Je pense que le sujet que j'ai en ce moment, c'est trouver des indicateurs pour suivre un peu mieux l'activité et trouver des axes d'amélioration un peu database, une sorte de mise en place de KPIs. Mais voilà, ce n'est pas évident de les définir, de trouver ce qui serait intéressant de mesurer et ensuite un peu de s'y tenir et d'être un peu rigoureux sur ce genre d'organisation. C'est un truc que j'aimerais bien mettre en place pour que l'équipe puisse grandir aussi de manière un peu organisée et qu'on n'ait pas trop de blind spots. Mais bon, je n'ai pas encore trouvé trop la clé. Très clair. Tu as plus grande fierté en tant que JC jusqu'à présent chez Alain ? Ça, honnêtement, je ne sais pas trop quoi te répondre. Je n'ai pas de truc où moi, je suis fière de mon… Tu vois, c'est très… Déjà, c'est très collaboratif et je suis vraiment impressionnée par la qualité du travail qu'on fournit et les choses qu'on arrive à faire. Je pense… Enfin, c'est plutôt… Il y a plein de gens qui m'impressionnent chez Alain. Je ne suis pas vraiment fière de quelque chose que moi, j'ai fait. Ça peut être une fierté collective aussi. Écoute, un truc qui m'a marqué récemment et que j'ai trouvé génial et dont on me parle tout le temps, c'est la publication du blog post de Charles, notre CTO, sur notre audit CNIL et qui disait en transparence comment s'était passé l'audit et qui publiait même la lettre de clôture qu'on avait reçue de la CNIL qui pointait nos non-conformités. Et c'est quelque chose que, tu vois, en interne, on se préparait à communiquer un peu, mais moi, si tu veux, je n'étais pas spécialement pour. Et puis, il m'a montré qu'en fait, ça pouvait se faire en toute bienveillance sans que ça paraisse provocateur ou quoi. Et en fait, le feedback qu'on a reçu dessus est incroyable. On a aidé des gens qui organisaient des… Si tu veux, moi, j'aurais communiqué plutôt sur comment vous organisez pour un audit et peut-être pas en plus de la lettre de la CNIL derrière. Et donc, voilà, j'adore être provoquée dans ce genre de pratiques, tu vois, et d'idées. Et donc, voilà, j'espère, moi, évoluer doucement vers ce genre d'idées aussi. Ouais, super, super cool. C'est vrai que c'est assez impressionnant comme communication. Prochaine question, un livre ou un article de blog que tu recommandes ? Mais ça, pareil, je ne lis pas des tonnes de contenu juridique. Je ne suis pas très geek du droit et donc, je crois qu'un truc que je lisais vraiment régulièrement, c'était la newsletter E.ON. C'est qu'il y avait trois juristes français, je n'ai pas tout l'un en tête, mais dont Hugo Ruggieri qui écrivait une newsletter sur l'actualité, une espèce de synthèse de l'actualité du droit de la tech que je trouvais super bien faite. Et celle-là, pour le coup, je la lisais dès que je la recevais. Et sinon, non, moi, je trouve qu'il y a un peu un vide dans les lectures juridiques et je trouve un peu triste. C'est un peu ce que je te disais comme le juridique est loin du business. Tu as combien de business books et tu as combien de juridique books ? Tu as beaucoup de livres de droits. Oui, c'est ça, de droits, le métier, l'inspiration, les bonnes pratiques, des réflexions un peu sur des frémoires et tout. Il y en a très, très peu. Donc, je dis plutôt des trucs plus généralistes ou alors carrément du roman. Et voilà, je ne suis pas trop, trop geek juridique. C'est bien, tu n'es pas assez du côté business, donc du coup, tu as aussi élargi tes centres. Un peu, peut-être. Super. Dernière question, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? De recruter des gens super qui vont bien s'intégrer et puis démarrer, intégrer, apporter plein de valeurs chez Alan dans les mois qui viennent. Trop bien. C'est tout ce qu'on te souhaite. Merci. Alors, on clôture donc cette partie sur les interviews, sur ces belles paroles. Merci d'avoir pris le temps de te livrer cet après-midi. Donc, ce n'est pas encore tout à fait fini parce qu'on va maintenant passer aux questions du public. Alors, le chat a été assez mute là. Alors, je ne sais pas s'il y a des personnes qui peuvent se jeter à l'eau sur les questions. Il y a même une idée. Ah, ben voilà, Arnaud qui pose une question. Je la lis à voix haute. Alan est connu pour sa culture de la transparence. en quoi cela a un impact sur ton travail. Ouais, c'est un impact énorme. En fait, la culture de la transparence chez Alan, c'est quasi une règle absolue. Donc, en fait, dès que, enfin, il faut s'imaginer vraiment que le default, c'est transparent. Ouais. or, le réflexe du juridique traditionnel, c'est plutôt l'inverse. Ouais, c'est plutôt la confidentialité, en fait. Ouais. Par défaut, par défaut, confidentiel. Et puis après, c'est l'emplique. Mais donc, comment est-ce que tu, parce que forcément, il y a des choses confidentielles chez Alan et toi, dans ton travail, oui. Il y a très peu, il y a très peu de choses confidentielles, vraiment. En fait, il y a beaucoup de choses dont on a peur, qui font peur à publier, si tu veux. Mais dans les faits, en fait, moi, c'est un truc dans lequel je crois beaucoup. L'impact principal que ça a sur mon travail, c'est que je dois beaucoup plus retourner aux sources de l'obligation ou de la raison pour laquelle je pense que quelque chose ne doit pas être public ou voilà, pour arriver à comprendre si c'est par habitude que ce n'est pas public ou si vraiment, je pense qu'il y a un vrai intérêt à ce que les choses soient privées. Et dans ce cas-là, on le met en balance. Tu vois, c'est un équilibre entre les valeurs dans lesquelles à l'âne auxquelles on tient énormément. On essaie vraiment de protéger notre culture de toute exception. On pense que les petites exceptions, ça peut grappiller sur le principe assez rapidement. Donc, même les petites exceptions, on ne les aime pas. Donc, oui, ça a un impact énorme. Mais en même temps, ça me facilite énormément le travail aussi parce que toute l'information est accessible. Et elle est accessible pas qu'à moi, mais à d'autres. Donc, ça permet de déléguer, ça permet de distribuer, ça permet aussi de prendre connaissance de plein de choses et de partager l'information beaucoup mieux. Et de ne pas être un bottleneck pour l'accès à cette information. Ou alors, pour des opérationnels, rien que le fait de savoir que des choses sont confidentielles, ils peuvent se dire, en fait, on n'a peut-être pas toute l'info. Et donc… Et là, tu sais, cet argument, c'est vraiment le principal argument de la transparence. Mais dans tout, en fait, même dans la vie, c'est que, en fait, c'est plus facile. c'est une autre quote que j'ai en tête, c'est plus facile d'avoir une conversation difficile que de ne pas l'avoir. Et donc, quand tu es transparent, y compris sur les mauvaises nouvelles, y compris sur les choses pas top, y compris sur les… En fait, déjà, cette force à penser, est-ce que la chose que je suis en train de faire est difficile à assumer ou est-ce que je suis complètement à l'aise avec ? Donc, tu finis par faire que des choses avec lesquelles tu es à l'aise. Notamment, je ne sais pas, tu participes à un processus de recrutement chez Alan, on te demande de prendre des notes qui sont transparentes. Du coup, tu es obligé de te donner des raisons concrètes pour ton appréciation du candidat. C'est quand même vachement plus faire pour le candidat que si tu raccroches en disant, lui, je ne le sens pas. Et du coup, en fait, dans tout, tout est une espèce de standard plus élevé d'éthique, d'objectivité, de justification, de structure, etc. Et donc, en fait, c'est génial. Super. Et donc, par défaut, tout est transparent. Et ça veut dire que tu maintiens quand même une liste limitative alors avec certaines choses où du coup, c'est confidentiel. Il y a très peu de choses, honnêtement. La chose que je vois à laquelle je pense là, c'est les discussions RH autour de séparation avec salariés ou de problèmes de santé, tu vois, des choses vraiment très personnelles. Mais à part ça, je ne vois même pas d'exemple, tu vois. C'est vraiment toutes tes notes, même, je ne sais pas, je veux dire, quand Jean-Charles, notre CEO, va rencontrer des hommes politiques importants, les notes de ces rendez-vous sont partagées avec la boîte. et vraiment, idem pour les rendez-vous avec les investisseurs avant de lever des fonds, etc. Alors que dans plein d'autres sociétés, ces informations-là, elles sont gardées super confidentielles jusqu'au dernier moment, etc. Nous, franchement, on n'a jamais vu de problème à les partager en faisant confiance aux salariés parce qu'il y a vraiment la transparence interne et puis après, il y a la transparence externe. Ok, super clair. Top, top. Est-ce que… Ah, ben voilà. On a réagi. Est-ce qu'il y a d'autres questions que les athénistes se posent ? Sinon, on m'avait envoyé de mon côté, donc je vais vite aller voir ça. Je pense qu'on a le temps pour une dernière question avant de… Il y a Arnaud qui nous pose une question. Ah, ben voilà. Alors, j'enlis à voix haute. Une dernière question et donc ça va être la dernière question. Il y en a une dans le Q&A aussi. Ok. On va essayer de faire les deux. C'est juste que celle dans le Q&A, je ne la vois pas tout de suite. Mais donc, on commence par celle d'Arnaud. J'ai vu dans ton parcours que tu étais passé par le wagon, tout comme moi d'ailleurs. C'est vrai. En quoi une formation technique aussi, entre guillemets, éloignée du droit t'as aidé dans ton parcours ? Bonne question. Moi, déjà, j'étais avocate en tech. Donc, j'étais tous les jours confrontée à des sujets techniques décrits dans les contrats sur lesquels je travaillais ou alors dans le M&A sur lequel je bossais. il y avait tout le temps des enjeux techniques et je pense que le fait d'avoir un petit background technique, ça m'a déjà désinhibée. Ça m'a permis de comprendre que je pouvais apprendre des trucs techniques, que ce n'était pas un autre monde qui était réservé aux gens qui avaient vraiment fait un diplôme d'ingénieur, etc. et ça m'a aussi ça m'a fait un peu défricher un certain nombre de sujets sur lesquels mon appréciation est maintenant plus pragmatique, plus concrète. Donc, quand je fais une recommandation sur… Enfin, je comprends ce que ça implique, par exemple, de changer un mot sur le site web. Oui, c'est ça. Je sais si c'est difficile ou pas. Je comprends ce que ça peut impliquer de créer une nouvelle page. Enfin, tu vois, c'est bête, c'est un peu juste des trucs de sites web, mais plus généralement, je comprends les problèmes de sécurité mieux et pas tout du tout. J'ai encore… Mais ça m'a désinhibée et ça m'a donné une baseline intéressante pour mon métier. Oui, clairement. Enfin, bon, si tu peux compléter pour avoir fait le wagon ici, on leur fait beaucoup de pubs, mais je pense qu'ils… Oui, ils le mènent pas. Oui, clairement. C'est que sur 100 % de la connaissance sur la technologie, le wagon te donne peut-être 1 ou 2 %. Mais c'est infiniment plus que 0 % pour pouvoir dialoguer, quoi. Et donc, c'est… Oui, et puis c'est des méthodes de recherche aussi. C'est savoir où se trouve la… Et puis même des… Enfin, je ne sais pas, moi, je suis arrivée chez Alan, je vois un nombre de gens qui arrivent qui ne savent pas ce que c'est GitHub. Moi, j'arrive, je sais déjà ce que c'est. J'ai déjà une espèce de familiarité énorme, tu vois. Mais oui, je suis d'accord avec toi. OK. Et par curiosité, tu as fait quand le wagon ? C'était… Je l'ai fait juste après avoir quitté Baker. OK, donc entre slips et… Oui, OK. En fait, je ne savais même pas que je voulais être juriste à ce moment-là. J'étais… Ça se trouve, j'allais devenir développeuse, tu vois. J'aurais pu… Oui. Mais oui, je ne sais pas, tu étais spécialement douée parce que moi, autant en faisant le wagon, je me suis quand même rendu compte qu'il y avait du boulot derrière pour devenir vraiment un développeur. Ah oui, mais j'aurais peut-être fait le boulot, tu vois. Mais non, mais après, j'ai choisi une autre fois. Ce qui finalement t'amène chez Alan. C'était dans ma tête quoi, même de devenir PM ou… Je ne savais pas trop. OK. Et alors, dernière question du coup de Thomas. Tu parles de prise de risque mesurée, entre guillemets, dans ton travail au quotidien pour garder le rythme. Comment définis-tu où placer le curseur du risque en communication régulière avec Jean-Charles, votre CEO, quand l'interrogation ? Oui, c'est intéressant. En fait, déjà, moi, j'ai mes limites. Donc, je crois que je ne suis pas tenue à l'impossible et je ne suis pas tenue de me mettre en mauvaise santé, si tu veux. Donc, il y a un moment où mécaniquement, ça va. Et du coup, dans ces limites-là de ma capacité personnelle, j'observe aussi comment les autres font des trade-off. On est beaucoup coachés sur la priorisation radicale. Et justement, on est très soutenus, y compris par Jean-Charles, mais pas forcément par lui en direct, mais c'est très diffus, sur le fait de vraiment abandonner des sujets, même s'ils paraissent importants, pour se consacrer au sujet qui paraît le plus important. Et on pense qu'on avance beaucoup mieux sur le sujet le plus important si on n'est pas distrait par le fait d'essayer d'avoir l'impact sur trop de sujets à la fois. Et c'est là que je dis qu'on est soutenus dans cette prise de risque-là. C'est que c'est dans les règles de la boîte qu'on fonctionne comme ça, on nous coache dessus, tout le monde travaille comme ça, peu importe, il n'y a pas de silo entre les métiers, si tu veux. Et du coup, quand moi, je fais ça, j'arrive à enlever pas mal de la culpabilité qui pourrait venir ou du sentiment un peu d'insuffisance, tu vois, de me dire j'en fais pas assez ou quoi. Parce que j'essaye, en fait, ce qui est dur, c'est de choisir ce sujet et de s'y tenir. Et ça, c'est déjà un énorme challenge. Et déjà, si j'arrive à faire ça, je suis contente, tu vois. c'est pas super évident. Je pense que Thomas sera content de ta réponse parce que la priori, la ruthless priorisation, c'est aussi un truc qu'on a énormément ici chez Canyon, notamment dans le produit. Surtout au tout début de votre développement et tout, c'est tellement important. Tu as une infinité de sujets et il faut juste choisir lesquels auxquels tu t'attaques et c'est plus dur. Oui, c'est clé. Et top de voir aussi du point de vue juridique. Super. Écoute, je pense que, voilà, on arrive juste à temps. Et donc, c'est ici que se termine ce webinaire. Un tout, tout grand merci, Marion, pour ton partage d'expérience. C'était vraiment super intéressant et un plaisir de t'avoir parmi nous. Je suis sûr que les attendees ici en ont bien profité. Et merci aux participants. Et donc, si vous avez aimé le concept, parlez-en autour de vous. Et si vous avez, évidemment, un besoin en automatisation de vos opérations légales, contactez-moi et toute l'équipe de Canyon vous bichonnera comme il se doit. Dernière question avant la route. Marion, donc, ça a été un peu un rollercoaster, tu disais, de décembre à juin ici. Est-ce que tu pars en vacances, du coup ? Oui. C'est pour le mois d'août. Ça va. C'était la dernière question. Vendredi prochain. Profite bien de ce moment. Merci. Bien d'aider. Et à très vite, à très vite à tout le monde. Merci tout le monde.